L'expérience qu'on a avec Marcille Lavallée depuis maintenant 17 ans, c'est vraiment une expérience particulière. Quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un qui était très impliqué dans les arts, assez sportif aussi, natation, vélo. Dans les arts, c'était assez diversifié. J'avais du théâtre, de la lecture, beaucoup aussi de danse, parce que c'était une de mes très grandes passions. La danse, c'était une façon de m'exprimer, d'exprimer ce que je ressentais, qui j'étais aussi. De savoir que les gens dans le public pouvaient ressentir la même émotion, ça faisait quelque chose de spécial. Les expériences que j'ai vécues, autant du côté des arts, au niveau communautaire, mes implications au camp d'été, ce sont des choses qui ont vraiment nourri mon parcours parce qu'aujourd'hui, en gérant un centre culturel et communautaire, j'offre aux gens les mêmes activités dont j'ai moi-même bénéficié. Ce qu'on apprécie particulièrement de nos experts comptables, c'est leur compréhension de la réalité franco-ontarienne. La première fois que j'ai parlé à nos experts comptables de notre projet de construction, j'ai tout de suite vu l'étincelle dans leurs yeux de dire « Ah, ça va être intéressant ce projet-là ». Puis, j'ai senti tout de suite que j'étais pour pouvoir compter sur eux, pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Et ça, ça me permet vraiment de m'investir dans le futur du MIFO. Sous-titrage Société Radio-Canada